Est-il encore intéressant d'investir dans l'achat d'un appartement en pinel à 61 ans ? Et Nantes, est-elle une bonne ville où investir ? Marie-Christine, déjà vu, je ne suis pas trop âgeux pour faire un pinel minimum de 6 ans. Marie-Christine, il ne faut pas être pessimiste. L'espérance de vie à la retraite, maintenant c'est 25 ans. Donc un pinel de 6, 9 ou 12 ans, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Et puis, de toute façon, quand on fait un pinel, c'est pour toucher des loyers également. C'est un revenu récurrent qui va compléter votre pension, si vous êtes déjà à la retraite, à 61 ans. Peut-être pas, c'est 62 ans la retraite. Mais ça va compléter durant votre retraite vos pensions. Donc il n'y a pas, évidemment, d'empêchement, parce qu'on a 61 ans, de faire un pinel sur Nantes. Évidemment que Nantes, juste, pardon, sur l'emprunt, sur le pinel, de faire attention à l'assurance emprunteur, notamment. Si on emprunte de l'argent, si on emprunte de l'argent pour financer son acquisition, évidemment, faire attention aux assurances qui sont plus élevées quand on monte, malheureusement, en âge. Alors, sur Nantes. Nantes, ça fait partie, évidemment, des villes à forte attractivité, avec, on a cité Bordeaux, on a cité Rennes, on a cité Toulouse. Nantes, évidemment, est une ville qui connaît depuis de nombreuses années une croissance, avec des prix qui, aujourd'hui, voisinent 4 000 euros, selon les quartiers. Il faut, évidemment, il y a des très bons quartiers à Nantes. Il y a l'île de Nantes, qui, évidemment, attire une clientèle plutôt, on va dire, aisée. Mais il y a des quartiers autour, donc, de la Loire, qui étaient avant des ateliers, c'était le port, qui, aujourd'hui, sont en forte croissance, avec, donc, des immeubles de bonne qualité. Et c'est vrai que c'est plutôt une ville, on va dire, qui a du potentiel. Elle se situe, c'est la capitale des Pays de la Loire, Pays de la Loire, pas de chômage, forte croissance, et un dynamisme au niveau de la population. Donc, ça répond à toutes les conditions pour faire un bon investissement. Avec une forte poussée démographique, aussi très importante, 100 000 habitants supplémentaires à Nantes à l'horizon 2030, 1h56 de Paris par le TGV. On est à 3 000 euros, à peu près 3 500 euros par mètre carré, en moyenne, en tout cas, un peu plus élevé. Oui, c'est vrai que ça a un peu pris, effectivement. Et dans le cœur, on est dans le cœur, alors, encore plus.